Deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, on parlait de la république démocratique du Congo avant la pause avec ce refus du président Félix Tisekedi de voir le groupe armé M23 à la table des discussions. La question suivante, Germain Soussou, on parle beaucoup du M23 aujourd'hui parce que c'est un mouvement qui crée beaucoup de dommages dans la partie S du pays. Mais il ne faut pas oublier, il y a énormément de rébellions dans cette partie. On a les ADF, on a les FDLR, les APCL énormément. Pourquoi il n'y a qu'aujourd'hui que du M23 que l'on parle ? Justement, parce que je vous ai dit tout à l'heure que historiquement parlant, parce que c'est disons la rébellion qui dispose d'abord en termes de la presse, les sources officielles, en termes de moyens, ils en disposent, d'où est-ce que ça vient ? En termes du matériel de guerre, ils en disposent, ils ont des chars, ils ont autant de choses. Et ils ont même une influence sur les autres rébellions que vous aviez. Mais pour comprendre aussi, c'est que toutes ces petites rébellions, comme nous l'avons dit déjà tantôt, c'est que ce sont des rébellions créées. Quand vous fouillez, elles contrôlent d'une manière ou d'une autre un certain nombre de richesses qu'on exploite. Pas que ce sont elles qui exploitent, mais c'est sous leur contrôle. Et parfois, c'est dans l'illégalité totale. Et c'est aux vieux aussi, de beaucoup d'ONG, mais de l'État lui-même. Et c'est tout ça là que, donc, si vous voulez mettre fin à quelque chose que vous trouvez dénusé pour votre pays, vous ne commencez pas par attaquer les menus fruitains. Vous savez que quand vous arrivez à mettre fin au grand, à celui qui constitue donc le parapluie, vous ne pouvez pas seulement rallier les autres. Sinon, effectivement, ce n'est pas le M23 seulement. Donc, on sait qu'en touchant le M23, les autres devront véritablement suivre. C'est pour cela que le M23 fait... Mais, au-delà aussi, c'est que c'est l'organisation qui fait parler d'elle à travers des exercices. Donc, on va en parler. C'est l'organisation qui peut véritablement faire front à l'État congolais et qui a entre-temps procédé à des... Il y a des tuyeries, il y a des... Bon, voilà. Il y en a même des avoulements d'enfants et tout ça, beaucoup de choses. Et qui a fait objet même d'études par l'organisation inter... Enfin, par l'ONU et des rapports de l'ONU qui a parlé de cette organisation. D'où, donc, la nécessité, donc, de voir avec elle. C'est pour cela que c'est... C'est elle qui est... Et donc, si vous trouvez des solutions avec les intermédiaires, là, vous n'avez pas trouvé un compromis avec le M23, vous n'avez pas la paix. Donc, c'est pour cela que le M23 se présente comme... C'est comme les partis politiques ou les organisateurs. Quand vous avez des... Il y a toujours une qui... Qui a la première, qui domine les autres. Et là-bas, c'est le M23 qui fait véritablement parler de lui. Ça fait qu'il faut discuter avec eux. Alors, dans la position que prend actuellement Félix Tissé qui dit de ne pas négocier avec le M23, quelle peut être la solution pour la paix aujourd'hui ? La solution sera forcément partielle. Parce que, quand l'un des protagonistes n'est pas associé à la solution, s'il n'a pas de capacité de nuisance, on peut espérer avoir la paix. Mais s'il a encore cette capacité intacte, c'est qu'à tout moment, il peut revenir mettre en cause ce qui a été décidé quand il n'était pas là. Donc, c'est toute la difficulté. Pas du moins, le M23 n'est pas à cette discussion. Est-ce qu'elle pourra aboutir à des solutions dans lesquelles ce mouvement va retrouver ses intérêts ? Vous savez qu'aujourd'hui, avec le début de repli, le M23 a quand même montré sa bonne volonté de vouloir participer à la paix. Mais quand il est exclu, on revient un peu en arrière. Et je ne sais pas si un autre mouvement au sein de cette discussion-là va pouvoir porter les revendications ou garantir les intérêts du M23. Aujourd'hui, le M23 exige la réinsertion de certains de ses membres au sein des forces d'armée de la RDC. Ce que le gouvernement Tisekedi n'entend pas d'une bonne oreille. Le M23 espère aussi, pourquoi pas négocier, une sorte d'amnistie pour ses leaders qui ne soient pas poursuivis au cas où cette paix-là arrivait. Donc, toutes ces revendications-là et d'autres encore. Je ne sais pas si ce mouvement n'est pas là. Quelqu'un pourra porter ce sujet-là et pouvoir après prendre des décisions qui iront dans l'intérêt de ce mouvement-là. Donc, pour répondre à votre interrogation, je pense que ça va être difficile. Ça va être une paix fragile, peut-être incomplète. On ne le souhaite pas, mais malheureusement, on se dirige vers une telle situation. Le dernier sujet dont nous parlons aujourd'hui, c'est le Togo. On va parler donc des élections. Le Togo se prépare pour l'organisation de futures élections. Cette année 2023 marque donc l'année de la tenue des élections législatives. Les dernières en date, c'était le 20 décembre 2018. Et donc, logiquement, en décembre 2023, les élections législatives devraient se tenir. Seront-elles couplées avec les régionales ? La question reste posée. En tout cas, c'est également l'année où les élections régionales se dérouleront. Les partis politiques, comme on le sait, en année électorale, se mettent en ordre de bataille du côté de l'Union pour la République. Il ne faut le dire rien à signaler. La discipline est de mise. Mais du côté de l'opposition, quand on va y chercher de près, les dissensions habituelles commencent par renaître, notamment au sein de la dynamique Mgr Poudro, qui a été cette dynamique, qui a porté le candidat Agbouyome Kodjo à la présidentielle de 2020. Cette dynamique, on peut le dire aujourd'hui qu'on a d'énormes dissensions. L'archevêque dont la dynamique porte le nom, l'archevêque émérite Mgr Philippe Fanoco Poudro, interdit donc aux membres de cette dynamique de se présenter à quelque élection, que ce soit avec son nom, ne l'entendant pas de cette oreille. Les principaux ténors de la DMK ont décidé de créer ce qu'ils appellent la dynamique pour la majorité du peuple, la DMP. Sauf que voilà, cette situation a amené à l'exclusion d'un certain nombre de personnes, notamment du MPDD, la principale formation politique de la DMK, et la réconstitution de cette DMK. Du côté des autres partis politiques de l'opposition, on ne sent pas non plus trop de mouvements là-bas. Heureusement qu'on a un opposant, Germain Souchou, avec nous, qui va faire le décryptage de toutes ces questions. Quelle stratégie pour l'opposition en 2023, Germain Souchou ? Est-ce que toute cette situation que je viens d'évoquer aujourd'hui au sein de l'opposition, de façon générale, vous surprend ? D'abord, je voudrais faire une précision, avec votre permission. Le sujet pour dire, c'est la stratégie de l'opposition. Quelle stratégie de l'opposition ? Nous allons essayer d'en parler, mais il ne s'agira pas de parler de la stratégie. Vous avez parlé du pouvoir togolais. Est-ce que lui, il a étalé cette stratégie pour que certains d'entre nous en viennent à étaler les nôtres ici ? Toutefois, il y a un certain nombre de faits, d'inquiétudes, d'interrogations sur lesquelles peut-être nous allons discuter. Vous posez d'abord la question de savoir si tout ce que vous venez de dire m'étonne. Bon, ce qui me chagrine, c'est le fait qu'il y ait toujours les mêmes choses qui reviennent à chaque fois. Ce qui me chagrine, c'est un peu ça. Sinon, c'est de bonne guerre. Vous savez, vous avez des partis politiques qui sont hétérocrites, qui se sont mises ensemble depuis longtemps jusqu'à la période de la C-14. Après, avant même la C-14, il y a eu ce qu'on appelle le collectif, souvent le Togo. Après, il y a eu la C-14, il y a eu la dynamique Poudro, tout récemment en 2020. Et puis, maintenant, il y a donc une nouvelle dynamique. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces organisations-là ont tout de moins un objectif. L'objectif, c'est de voir dans quelle mesure l'atteinte sera possible au Togo. Ça, c'est l'objectif commun de toutes ces organisations. Bon, l'autre dénominateur que vous avez soulevé, effectivement, c'est la mise en tente. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une certaine sérénité ? La sérénité que moi, qui me redoute, c'est au niveau même de l'électorat, de l'opposition. Je dirais même de l'électorat en général, parce que toutes ces perpétitions que vous venez de citer, quand on en dit que cela a eu vraiment un impact négatif sur l'électorat, comme je l'ai dit, d'abord, il n'était pas homogène, il était recrute. C'est quand vous vous mettez ensemble que l'électorat aussi se met ensemble. Et à partir du moment où il y a eu un certain nombre de combats qui ont été menés sans résultat palpable, il va sans dire qu'il y ait de la déception. Mais la déception ne voudrait pas dire qu'il faut tout simplement abandonner. Vous allez vous rendre compte que nous, notre mouvement, notre organisation, les forces de l'avenir, pour après tenter un parti politique en construction chez nous, nous avons soutenu la candidature de M. Agouyomi en 2020. Nous avons soutenu, nous avons même travaillé pour ça, à l'appel du prélat. Et nous, nous sommes toujours convaincus que le rassemblement est une très bonne chose. Nous sommes convaincus aussi qu'aller aux élections, contrairement à beaucoup de nos compatriotes, nous, nous pensons qu'il y a possibilité de trouver une solution avec l'électorat. Donc ça, cette attitude, nous l'avons toujours adopté. Alors, mais ce qui est beaucoup plus ahurissant, c'est toujours de se mettre ensemble sans, vous m'excusez, sans au préalable définir un certain nombre de choses. C'est ce qui m'échappe, c'est ce que je viens de voir encore. Parce que nous, nous avons soutenu la dynamique M. Agouyomi en Codio, parce que comme nous avons soutenu la C14, nous avions même travaillé pour la C14, parce que nous sommes restés convaincus qu'en mettant les Togolais ensemble, on peut arriver à quelque chose. Ça veut dire que les partis politiques qui sont au-devant de la scène, pour lesquels nous, nous savons associer nos voix, nos énergies, et tout ce qui est passé par la suite, ça veut dire qu'encore une fois, il n'y avait pas de discussion, des accords signés. Sinon, je n'ai pas compris pourquoi. Mais est-ce que c'est ça qui, parce que vous avez fait aussi un peu l'historique de tous ces regroupements, c'est parce qu'il n'y a pas de base claire définie dès le début qui fait qu'on vit la même malédiction ? Exactement. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une dynamique comme Mgr Codio a été aux élections en 2020, avec ces mêmes partis politiques, et qu'en 2000, je ne sais pas, en 2023, nous sommes où il doit y avoir des nouvelles élections, qui est en cours de dissension. Ça veut dire qu'il y a un problème, comme la C14, la dynamique, Mgr Codio également, s'était constituée sans base préalable. Autrement, s'il y avait des accords, ne serait-ce qu'un accord électoraliste, depuis que la dynamique a été mise, le Mgr Codio devait savoir qu'il n'y a pas que la présidentielle. C'est-à-dire que la présidentielle constitue une part du pouvoir, mais il y a d'autres pans du pouvoir d'État, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, les régionales, les locales, tout ça là, ça fait partie. Donc à partir du moment où vous vous mettez ensemble, vous dites que vous voulez aller à l'élection, si c'est seulement l'élection présidentielle, faites signer un papier, faites savoir ça au peuple togolais, aussitôt après vous vous séparez, puisque la mission devait s'arrêter en 2020, vous vous séparez. Et puis s'il faut... Donc maintenant vous avez été aux élections, nous nous avons accompagnés, parce que nous nous étions convaincus que c'est aussi une voie démocratique, même si tout le monde ne la partage pas. Maintenant que nous arrivons vers les autres élections, nous pensons que le rassemblement devait donner, on dit non, il ne faut pas aller à mon nom. Soit ceux qui sont convaincus qu'ils doivent aller aux élections, ils se sont constitués. Là-bas, de cet instant, la bataille maintenant, c'est comment convaincre... Moi, mon problème, c'est comment convaincre l'électorat. Parce que le grand problème aujourd'hui, ce n'est pas tant la dissension des partis politiques. Et la conséquence, c'est que plus il y a dissension, c'est qu'il y a le découragement. C'est comment convaincre cet électorat dont je vous avais dit que... Il a été... Enfin, l'abstention a été toujours... C'est allé toujours en grandissant. C'était parti de 30%. On est allé en 2020 pratiquement à 45-50% d'abstention. Bon, alors, si déjà nous avons ces problèmes-là, comment aborder les élections qui vont venir ? C'est ça, les ténèbres questions. Alors, Germain Pouli, de votre analyse aujourd'hui, ce qui se passe au sein de l'opposition, parce qu'il faut le dire, mais on sait en même temps qu'il y a les oppositions. Est-ce que c'est justement parce qu'il y a les oppositions ou bien c'est le feuilleton habituel ? On est déjà vaccinés ? Oui, on est un peu vaccinés. Depuis 90 et les années 90, c'est la démocratie, démocratisation. On est un peu vaccinés parce que tout est parti de là. On se rappelle le phare après le code 1, le code 2. Ça a été des regroupements politiques, au début associatifs et politiques, qui ont enclenché des mouvements et conduits à certains grands événements, à commencer par la conférence nationale ici au Togo. Après, il y a eu la gestion de cette transition-là par l'opposition. Donc, il y avait eu le mandat de la conférence de diriger le pays. Et puis, les élections se sont succédées avec leur lot de difficultés d'union, de division et ainsi de suite. Je crois qu'il y a quand même un épisode, c'est celui de 1994, qu'il ne faut pas oublier, où l'opposition togolaise a eu l'occasion de faire l'alternance, mais n'a pas su s'accorder pour diriger face à la majorité que le peuple lui avait conférée à l'issue des législatives de 1994. Donc, c'est parti de là. Et finalement, l'histoire de l'opposition togolaise a montré qu'elle n'est forte que quand elle est unie. Malheureusement, l'histoire aussi montre qu'elle n'arrive pas à s'unir. Quand elle s'unit, ceux qui étaient unis demain deviennent des ennemis et se fragilisent. Ce n'est plus le pouvoir qui affaiblit l'opposition, mais c'est l'opposition qui s'affaiblit elle-même dans sa diversité. Donc, ça, c'est connu depuis. Tous ces regroupements dont vous avez parlé, auxquels on va ajouter le FRAC, puis le collectif, souvent le Togo, qui ont été de grands regroupements, qui ont fait rêver les militants de l'opposition, qui se disaient, enfin, nos garçons unis, ils vont pouvoir faire l'alternance. Alors, aujourd'hui, après 2020, je pense que l'opposition togolaise n'a jamais été aussi mal en point qu'elle l'a été après la présidentielle de 2020. Il y a eu ce boycott succidaire de législatives par de grands partis de l'opposition en 2018. Après, la plupart de ces partis sont allés au local. Aujourd'hui, on assiste à une décentralisation au sein de laquelle tous les grands courants se retrouvent et certains ont la direction de certaines communes, ce qui est une bonne chose. Mais à l'élection de 2020, il s'est passé deux choses. C'est que déjà avant cette élection, il y a eu un regroupement qui s'appelait la C14, qui a été constitué autour du PNP, qui est un parti qui n'avait pas envie d'aller aux élections. C'est un parti qui voulait se battre pour avoir une transition sans le président de la République, ce qui a été un échec. Et après, à l'entrée, disons, à la veille de l'élection, c'est un homme de Dieu qui apparaît et qui intronise un candidat de l'opposition dans une église et qui oblige les partis les plus importants de l'opposition à s'aligner derrière ce candidat-là. Et la division a commencé et cet homme d'église s'est comporté comme un homme politique. Il a battu campagne. Bon, ça, c'est rien. Mais avant, il a pris toute son énergie pour casser la plus grande formation de l'opposition de l'époque, qui avait le chef de file. Et les résultats sont là. Ce parti a eu un résultat qu'il n'a jamais eu à la présidentielle. Ce qui veut dire que la plupart des militants ont dû virer vers ce candidat-là que l'homme de Dieu a réussi à imposer à une bonne partie de l'opposition. Maintenant, face à l'échec de ce candidat, qui est Agume Kodjo, au lieu d'assumer l'échec, on est resté trois ans dans une revendication surréaliste d'une prétendue victoire dont on n'a pas apporté les preuves. Et aujourd'hui que les élections s'annoncent, on dit aux autres, n'allez pas aux élections avec ce nom. Mais est-ce que vous ne sentez pas, justement, dans cette sortie de Mgr Kodjo qui dit « N'associez pas mon nom à ces élections » une sorte de cohérence ? S'ils estiment être les gagnants de la dernière élection, pourquoi se présenteront-ils encore à une élection organisée par ce pouvoir ? Non, au contraire, il s'agit d'une escroquerie politique. Pour vous peut-être, mais pour eux ? Non, ce n'est pas une cohérence. Vous avez sollicité des partis dans une dynamique. Si CQI a créé sa dynamique tout seul avec le MPDD, il peut dire que personne ne doit utiliser ce nom. Vous avez utilisé, les brandis, la DMK, on cite des noms des partis, c'est la substance de cette dynamique. C'est cet entourage-là qui a accompagné le candidat que le prélat a imposé à l'opposition. Et ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas pu être candidats, parce que l'évêque leur avait dit que Dieu lui a dit de choisir, à Mgr Kodjo, mais ils auraient pu être aussi candidats. Mais maintenant qu'ils peuvent être candidats à d'autres élections, qui ne sont pas présidentielles, mais ils n'ont pas le droit de leur dire n'utiliser plus vos noms. Parce qu'ils ont utilisé son nom quand il s'agissait de faire élire à Mgr Kodjo. Donc, pour moi, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie politique dont la première victime a été Jean-Pierre Fabre. Et aujourd'hui, les victimes sont ceux-là qui ont suivi cette dynamique-là. Parce que la dynamique a fait un petit nom. Dans certains partis, ils voudraient en profiter aujourd'hui. Et on leur dit non. Ils ne veulent pas utiliser ce nom. Donc, il n'y a pas une cohérence. Il y a tout simplement que, soit, ils assument que la dynamique n'a pas apporté ses fruits. C'est un nom qui ne gagne pas. Ils ne l'utilisent pas. Mais ceux qui veulent l'utiliser, estiment que c'est un nom qui, en tout cas, vaut mieux que leur propre formation à la preuve. Ils sont restés dans les deux premières lettres de la DMK. Ils n'ont pas laissé la dynamique. Ils l'ont gardé. Le nom de Monseigneur, ils ont mis maintenant la majorité. Et puis, au lieu de quoi ils ont mis le peuple ? Bon, c'est vrai. Donc, ils sont restés un peu dans cette logique. Je pense qu'il s'agit d'une escroquerie politique. D'accord. Qui, aujourd'hui, a fabriqué un candidat, une présidentielle, qui n'a jamais eu ce score. Ce n'est pas la première fois qu'Aguemé va à une élection. Il y était en 2010. Voilà. Et il n'a jamais atteint même le tiers de ce score-là qu'il a eu en 2020. Tout simplement parce que l'archevêque a mis des moyens pour casser le leader de l'opposition de l'époque. Et aujourd'hui, fabriqué un candidat qui n'a pas été capable d'offrir cette victoire-là. Donc, maintenant, est-ce qu'il faut oublier la DMK ? Aujourd'hui, c'est clair. Ceux qui étaient de cette dynamique, comme je l'ai dit, ont reconnu qu'ils se sont fait berner. Ils ont créé leur propre dynamique. Hier, on apprend que la DMK renaît de ses cendres aussi, avec cette fois-ci deux partis politiques. Seulement en son sein. Donc, on essaiera de voir. Mais après, je crois que c'est très mauvais pour notre pays parce qu'on a besoin d'une opposition forte. Là, aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. L'opposition a tellement déçu ses militants qu'il n'y en a pas. Oui, justement, cette analyse, Germain Soussou, vous la partagez qu'il y a beaucoup de déceptions au point où, quand on regarde en face, je l'ai dit, du côté du pouvoir, on ne sent pas de problème là-bas. On se dit, finalement, qu'il n'y a pas de position ? Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'opposition parce que qu'est-ce qu'on appelle l'opposition ? Là aussi, c'est une vue de l'esprit de penser qu'est-ce qu'on appelle l'opposition. J'ai l'impression que les gens prennent souvent les leaders des partis politiques pour en faire une opposition. Ils sont des maillons de l'opposition, les leaders des partis politiques. L'opposition, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui ne sont pas d'accord de la façon dont... Mais ce n'est pas tout le monde qui est devant, ce n'est pas tout le monde qui s'exprime. Donc voilà. Et donc, si vous cherchez l'opposition, vous trouvez les membres de l'opposition au sein de la population. Oui, mais elles ne vont pas aux élections. C'est pour cela, d'ailleurs, que quand vous voyez, quand les leaders s'entendent, vous allez voir que le reste suit. Tu vois ? En fait, ceux qui font la force des leaders, c'est le peuple. Donc la vraie opposition se trouve dans le peuple. Bon, maintenant, par rapport à votre question, oui, effectivement, je l'ai déjà dit, vous ne pouvez plus faire la politique comme avant. Dans les périodes où il n'y avait pas... Aujourd'hui, les jeunes, ils ont été à l'école, ils ont les réseaux, ils sont informés. Et j'ai dit, en tout cas, dans l'essai politique que nous, on est en train de faire avec les jeunes, vous ne pouvez pas vouloir être dans un parti politique sans vous faire former. Ce n'est pas possible. Vous voyez ? Donc le militantisme politique avec là, ça finira par passer. Vous voyez ? Et vous avez des comportements, vous m'excusez, depuis Bel-Royte, où dans un parti politique, en même temps que vous réclamez la liberté au sommet, vous voulez que les choses soient démocratiques, vous voyez des comportements au sein des partis politiques qui sont aux antipodes de ce que vous réclamez. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes ne sont plus... Ils n'acceptent plus ça. Et cela va s'exprimer au fur et à mesure. Vous allez remarquer que ces 15 dernières années, il y a eu des événements qui se sont produits au Togo. Mais peut-être que les gens ne font pas attention. Au sein des partis politiques, la dernière situation en date, c'est celle de l'éviction de M. Gérard Hadja au sein du parti politique. Et quand vous cherchez la cause, c'est les mésententes. Ce n'est pas que Gérard est parti vendre quelque chose ou non. Ce qui ne s'entend pas, c'est-à-dire sur la démarche. Mais avant eux, il y a eu des cas. Je peux citer des mémoires d'hommes, je perds à son âme, M. Gérard Akoumé. Il n'était pas vraiment d'accord avec ses responsables. Il en est parti. Mon frère Nyanion, que vous connaissez, il est parti. Tout récemment, au sein de l'ANC, il y a eu des choses qui se sont passées. Je laisse tomber ceux qui sont de la diaspora. Mais au Togo, ici, un certain nombre à quoi a été évincé. Vous comprenez ? Avant, dans le PNP, il y a un jeune homme qui est, je crois, à Cara, qui s'appelle, c'est un Ricardo, qui a quitté le PNP. Vous savez, quand vous cherchez tous ces aspects, c'est une dissension, c'est l'incompréhension. Mais, en fait, quand vous allez au-delà de l'incompréhension, vous revenissez tous ces gens-là. Bon, y compris ma modeste personne, vous savez que nous avions tous travaillé sur, comme disait, le second couteau au sein de ces partis politiques, surtout quand il y avait la coalition 14. Ce sont des responsables de seconde zone qui n'ont pas forcément la même vision que les chefs des partis. Vous voyez ? En fait, ces comportements-là, qu'ils soient partis d'eux-mêmes des partis politiques, ou qu'ils ont été virés, il y a une nécessité qui s'imposait par rapport au temps. C'est-à-dire que ces gens-là n'avaient pas forcément la même vision que l'idée, et devront, d'une manière ou d'une autre, constituer normalement ce qu'on appelle le regroupe de l'alternement, du renouvellement de la classe politique. Mais, on a un problème au Togo, c'est-à-dire que nous n'avons pas la culture politique, ce qui fait que, quand M. Sosso-Germain parle, on ne voit pas ce qu'il dit, on ne veut pas s'il y a la réalité. On cherche à savoir, quand il est sur le plateau là, il parle là, est-ce qu'il a vraiment le cerveau, c'est pas quelqu'un qui le manipule. Donc, du coup, au Togo, si vous parlez, on veut voir quelqu'un derrière. Donc, tout le monde est manipulé. Ça fait que, même ces personnes que j'ai citées, ne sont pas, enfin, je l'espère, qu'un jour, elles prendront conscience et se mettront ensemble pour également travailler. Parce qu'à un moment donné de l'histoire politique, il faut savoir s'assumer. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, à un moment donné, si ça ne va pas, ce n'est pas de la méchanceté. Mais vous qui voulez incarner une nouvelle alternative, je ne parle pas, je dis l'alternative, vous devez être capables de me mettre ensemble. Mais ça aussi, ce n'est pas faisable. Les leaders, ils ne s'entendent pas. Les responsables qui sont virés dans les partis politiques ne se mettent pas non plus ensemble. Donc, il y a un problème au Togo. Il y a un problème d'inicité, d'action au Togo. C'est-à-dire que même ne serait-ce qu'ils se mettent ensemble pour réfléchir, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, au sein de l'opposition, c'est le problème que nous avons. C'est comme nous, notre groupe. Nous, nous avions fait à l'égétation en disant, nous, là où nous sommes, notre ambition est étalée pour plusieurs années. Nous, nous recherchons les pouvoirs à la base, progressivement. Nous, nous n'avons pas la prétention de prendre le pouvoir maintenant. Nous avons des dates prévues où nous allons tenter de prendre le pouvoir. On a dit ça au public. Mais avant cela, nous restons disponibles pour les regroupements. Donc, nous voyons vraiment qu'il lutte pour le peuple. Nous nous associons. C'est pour ça que nous avions associé notre voix, à la dynamique populaire. Donc, aujourd'hui, le problème, il y a eu déception. Il y a eu déception. J'ai eu la chance même de faire partie d'un panel. Je suis avec une organisante, je ne sais pas, le compatriote Madi, qui vient de temps en temps au séminaire, où beaucoup de partis politiques étaient venus. Nous avions débattu pour voir si, effectivement, le constat que nous nous faisons de la déception dans les partis politiques. Tous les partis politiques qui avaient pris part ont développé pour dire qu'effectivement, ce problème de déception, c'est une réalité. Donc, refuser de le dire, c'est se tromper. Il faut accepter, reconnaître le problème et chercher la solution. Aujourd'hui, on a ce problème-là. On a un problème sérieux. C'est au-delà du fait qu'il y a la division au sein de l'opposition, mais comment remobiliser la masse ? C'est ça le problème. Tant que les gens ne se mettent pas ensemble, la remobilisation va être tellement compliquée. Mais on est quand même en année électorale. La question, maintenant, parce qu'on a fait le constat qu'il y a des mobilisations. Germain dit qu'il n'y a plus d'opposition. Il y a eu... Germain Pouli, il dit qu'il n'y a plus d'opposition. Oui, Germain Pouli, je veux dire, Germain Pouli, bien sûr. Maintenant, on est en année électorale, je l'ai dit, législative régionale. Participer ou ne pas participer, c'est la grande question aujourd'hui. Pour vous, quand vous regardez, il y a une partie de l'opposition qui dit qu'il ne faut pas y aller, ça ne sert à rien. Il y a d'autres quand même qui sont en train de se mobiliser pour y aller. On met la balance où ? Non, je pense qu'il y a une tendance plus grande vers la participation aux élections. Pour deux raisons, ceux qui avaient l'habitude d'aller aux élections, ce qu'on prenne, après les locales, qu'il y a un lieu, qu'il y a toujours possibilité de diriger, même si on n'est pas président de la République. On peut diriger à un niveau beaucoup moins élevé, que ce soit au niveau des communes, que ce soit au niveau du Parlement. Et puis avec le Sénat qui est en vue pour les régionales, donc les partis ont tout intérêt à aller à ces élections-là. Mais la deuxième bonne raison, c'est qu'il y a eu quand même une réforme de la loi sur les partis politiques qui fait obligation aux partis politiques. Donc la création est fondée sur le fait d'aller à la conquête du pouvoir à travers des élections, qui fait obligation aux partis d'aller à un certain nombre d'élections sous peine de perdre leur statut de parti politique. Donc quand vous êtes un parti politique et que vous n'allez pas aux élections, on risque un jour de vous retirer votre récipité, tout simplement parce qu'un parti est créé pour aller à la conquête du pouvoir. Et la conquête du pouvoir se fait par les élections. Donc ceux qui ont pour ambition de faire vraiment de la politique, qui n'ont pas créé ces partis politiques pour enrichir leur carte de visite ou pour exister, s'organisent aussi pour aller aux élections. Parce qu'ils savent qu'en allant pas aux élections, un jour on peut... Ils ont besoin beaucoup à perdre. Ils vont disparaître comme formation politique. Donc les deux raisons font quand même que les élections qui s'annoncent, il y a une force pour pension des acteurs politiques à y participer. On l'espère. On l'espère après. Maintenant, c'est qu'il y a plus d'une centaine de partis politiques. On a à peine une vingtaine qui sont visibles sur le terrain. Et puis ceux qui sont visibles, on parlait de cette déception, ils n'ont plus. Vraiment de militants, ils n'ont plus. À quelques rares exceptions, les autres n'ont plus de militants. Est-ce que ce n'est pas le moment que des jeunes émergent et créent de nouvelles formations politiques pour redynamiser l'opposition ? Parce que je le disais, je n'avais pas poursuivi. C'est qu'on a besoin d'une opposition forte au Togo qui puisse, à travers ses actions, sa critique, aider le gouvernement à travailler et qui puisse aussi, à travers ça, s'ils ont la chance d'être dans des institutions comme le Parlement, pouvoir nous permettre d'avoir autre chose en termes de débats parlementaires et tout cela. Donc on en a besoin. Mais ces acteurs qui sont là et qui, pour la plupart, sont des rescapés des années 90 ou des héritiers des rescapés des années 90 n'ont plus une offre attrayante. Ce qui fait que, s'il n'y a pas de nouvelles énergies qui émergent au sein de l'opposition, de nouvelles formations qui amènent une autre façon de penser et de faire, notre pays risque d'évoluer ou est en train d'inaugurer une période où on aura une vie politique sans opposition active, capable d'influencer le débat politique au Togo. – Germain Soussou, donc la question, elle est posée, participer ou ne pas participer. Germain Pouli l'a dit que la tendance est plutôt du côté des participationnistes, pour les raisons qu'il a évoquées. Quelle est la position de votre parti ? Vous avez adopté une stratégie de participation, vous l'avez dit tantôt. Vous croyez à la conquête du pouvoir par les jeunes. – Moi j'ai même dit, j'ai dit, j'ai passé, Germain Pouli faisait à l'élection de 2018, les responsables politiques sérieux qui m'ont connu vont vous dire que j'ai alerté. Je n'ai jamais été d'accord pour cette position-là. – De Boycott ? – De Boycott, jamais, je n'ai jamais été. Même au temps de la C14, on mobilisait, j'ai proposé qu'on s'arrête pour prendre la voie électorale. – Même si aujourd'hui, les gens ne veulent pas le reconnaître. En tout cas, moi, je n'initie pas un parti en rassemblant les jeunes pour aller au Boycott. Je veux, je souhaite qu'ils apprennent la responsabilité à la base. Je souhaite, avec, c'est une vision que nous émettons, dans 10, 20, 30 ans, avoir des personnes qui ont appris à côtoyer les autres membres des partis politiques à la base. Ils ont appris à se connaître, mais ils ont aussi gravi les échelons. Donc moi, si vous ne me voyez pas avec mon groupe aller à une élection, ce n'est pas que je l'ai boycotté. C'est que peut-être que les conditions ne sont pas réunies pour que… – Oui, justement, la question de conditions aujourd'hui, elle peut aussi être posée. – Oui, bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire qu'aller aux élections, la volonté ne suffit pas. La volonté, ça ne suffit pas. Il y a d'autres aspects qui viennent se greffer. Quand je dis d'autres aspects, vous devez avoir la capacité aujourd'hui d'avoir les moyens nécessaires, par exemple, pour le faire. Vous voyez ? Et vous devez être assuré que si vous allez aux élections, dans le cadre de votre vision, en accord avec les autres forces, vous puissiez faire une alliance qui permette qu'à la fin des élections, même si vous-même vous n'êtes pas représenté, que les forces qui vous représentent soient… Ça voudrait dire qu'il faut s'asseoir discuter et faire une politique de partage, je ne sais pas, des endroits et faire en sorte que vous puissiez d'une manière de nous accompagner. Donc, si vous ne faites pas cette politique, mais au-delà aussi, c'est qu'il faut réfléchir au-delà de ces élections-là. Ces élections, qui sont régionales, après, immédiatement, il faut réfléchir sur les législatives. Est-ce que le Sénat qui va être mis, quelle est votre position par rapport à ça, qui sont ceux qui peuvent être prêts, au cas où, voilà, ainsi de suite. Et puis, vous anticipez sur la présidentielle. C'est vous qui faites l'option, l'électorat. Je parle de ceux qui font l'option d'aller aux élections. Et c'est dans ce cadre, dans tout ça-là, c'est un document clairement fait. Et qui fait que, bon, vous savez que vous avez commencé une marche. Si vous êtes arrivé avec toutes les autres forces, vous pouvez avoir, même si c'est une majorité ou une minorité de blanc, que ça peut être ce qu'on appelle un bilan d'étape, et au vu de cela, vous avez des forces sur lesquelles vous pouvez planter. Parce que si vous passez votre temps sur les médias, vous parlez, vous êtes sur les radios, vous parlez, vous n'avez pas des représentants dans des instances de décision, vous ne pouvez pas. Vous savez, les gens, vous m'excusez, au Togo, on fait souvent la politique avec la passion. Généralement, les leaders politiques, généralement, se laissent dominer par la masse. C'est-à-dire que vous avez des gens qui écrivent, qui parlent, qui n'ont pas véritablement, pas qui n'ont pas le niveau, mais qui ne sont jamais essayés à la politique. C'est eux qui dictent. C'est eux qui font les odeurs, ils dictent. Et si vous allez, qu'est-ce que vous allez faire ? Mais un parti politique, quelqu'un qui est un politicien, vous ne pouvez pas créer un parti politique sans faire un planning de ce que vous voulez faire. Et c'est au fil de ce planning-là que vous faites les pas. Vous savez qu'ici, ici, tant, si aujourd'hui, je ne suis pas prêt, je peux aider telle personne, je peux ainsi dire. Je sais pourquoi j'aide telle, parce qu'à un moment donné, je serai prêt. Et je sais ce que je peux faire pour la population. Mais vous ne pouvez pas être là, vous êtes un parti politique. Et après, quelques groupes d'individus, ils crient qu'il ne faut pas aller aux élections. Vous êtes un parti politique, vous vous adhérez. Parce que les gens ont crié de ne pas aller aux élections. Bon, enfin, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, la situation, le vrai problème, au-delà de la démobilisation, vous m'excusez, c'est notre culture politique. Ça veut dire qu'on est rentré en politique, à partir des années 90, sur la base d'un certain nombre de choses. Il y a un travail qu'on n'a pas fait. Chaque temps, je le dis. Je vous assure que, quand je me suis mis à vouloir faire le travail de connaissance en politique, j'ai vu vraiment qu'on n'est pas des militants politiques. Franchement, on n'est pas des militants politiques. Franchement, peut-être les leaders le savent. Ils savent ça. Mais les gens n'ont pas, on n'a pas une culture politique. Ça fait que, on pense que, comme on n'aime pas quelqu'un, on veut vraiment à tout prix le dégager. Tant qu'il n'en a pas, il n'est pas. On ne sait même pas. Je ne veux pas trop parler. Donc, la question, puisqu'on comprend que la tendance, c'est plus du côté de la participation. L'enjeu, maintenant, c'est la remobilisation. Oui, l'enjeu, c'est le plus difficile. J'ai même parlé tout à l'heure de moyens, d'abord. Vous savez que plusieurs, ici, dans l'opposition, n'existent que sur les médias. Si vous prenez sur 10 ans, je ne suis pas sûr qu'il y a 5 partis politiques qui ont fait des meetings une fois dans l'année. On n'en voit pas, même à Lomé. Quand il n'y a rien à revendiquer, il n'y a pas de meeting. Le porte-à-porte, on n'en voit pas. On n'attend que lors de la campagne électorale. Et quand vous quittez Lomé, Tchévier, Intérieur, il n'y a rien. On fait la politique comme si le Togo s'arrêtait dans la capitale. Et tout le monde cherche la popularité sur les médias au niveau de la capitale. Et ce n'est pas ça le terrain. Donc, aujourd'hui, si on va aux élections, c'est le terrain. Vous allez à la rencontre des gens dont certains, pour la plupart, ne vous connaissent pas et vous ont écouté sur les médias. C'est la première fois où vous venez, parce qu'il y a élection. Mais pendant ce temps, certains, on va supposer qu'ils ont plus des moyens. Mais il y a eu quand même la prévoyance d'aller, d'être aux côtés des populations. Vous le verrez, à la rentrée scolaire, aller distribuer quelques cahiers, à des funérailles, à des fêtes traditionnelles, à un certain nombre de choses. Des petits tournois de foot par-ci, par-là, des campagnes de sensibilisation, des oeuvres humanitaires et tout cela. Les gens, d'une manière ou d'une autre, occupent le terrain. Mais du côté de l'opposition, on ne le voit pas la dernière fois. Je salue une action, même si c'est de la pré-campagne, quand le maire du Golfe 2 a mené une opération dans le bas-fond du Collège Saint-Joseph qui a consisté à établir des actes de naissance. Mais on ne sait pas uniquement ceux qui sont au pouvoir qui peuvent le faire. Même les opposants aussi peuvent établir les actes de naissance à l'heure. Oui, on a salué. Donc je crois qu'il faut que les hommes se reveillent. Après, c'est vrai qu'au Togo, plusieurs politiciens ont les idées, ont la vision, l'engagement, ont le courage. On la tchatche, mais n'ont pas les moyens. Et l'argent aussi, c'est le nerf de la guerre. On ne peut pas faire la politique dans un pays où les militants ne cotisent pas sans argent. Donc quand vous êtes leader, vous allez chercher votre argent parce que vous devez louer un bus, aller parcourir le pays, aller rencontrer les gens. Vous devez être capable, à la fin, les jeunes qui vous ont aidés à mobiliser, de les prendre dans un bar et boire une bière au moins à défaut de leur donner quelque chose. Donc tout ça, c'est de l'argent et il faut aller vers là. Maintenant, il y a le financement des partis politiques qui vient souvent seulement en période électorale, qui n'est pas aussi consistant, mais qui est un petit coup de pouce. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut trouver les moyens et se préparer pour les élections qui arrivaient, surtout pour les petits partis politiques, songer à évoluer en coalition. parce qu'individuellement, ils ne pourront pas même gérer une seule ville. Je ne sais pas ceux qui pourront. Or, aujourd'hui, l'enjeu est national. C'est ce que très peu de partis pourront positionner des candidats dans la moitié des villes du Togo. Ça, je suis très sûr. Il y a très peu de partis qui pourront le faire. Mais en coalition, peut-être qu'ils pourront avoir quelques plus de candidats, même s'ils ne remportent pas. Pour leur visibilité, je pense qu'ils gagneraient à être joués en assez grand rame. La coalition, c'est quand même un autre défi. Mais Germain Soussou, comment on fait pour remobiliser cet électorat qui, 2018, appelle au boycott, 2020, désillusion ? Comment on fait pour remobiliser cet électorat ? C'est la plus grande difficulté, vous l'avez dit. C'est la plus grande difficulté, normalement. C'est dommage. C'est ce que je disais, que les gens, quand ils se mettent en coalition, il n'y a rien qui définit la vie en communauté, en coalition. Autrement dit, le 2020 aurait été pour la DMK, par exemple, un objectif. On aurait positionné les autres objectifs. Par exemple, on savait qu'à partir de 2023, il y aura les législatives, il y aura les régionales. Faire un plan de travail de terrain, comme on l'a dit, même si ce n'est pas... Donc, il faut reconnaître que... On n'a pas été sur le terrain, mais le pouvoir aussi a joué. C'est servi d'abord du... Quand le pouvoir voit que vous êtes ensemble, lui, c'est de bonne guerre. Il utilise tous les artifices pour vous empêcher d'évoluer. Et donc, la COVID-19 a été un prétexte pour le pouvoir, pour empêcher les opposants de pouvoir circuler. Ensuite, après ça, il y a eu cette question du terrorisme réel, du terrorisme, qui est une réalité, mais dont le pouvoir a décrété l'état d'urision. Voilà, sécurité, vous ne pouvez pas bouger, et tout ça là. Bon, en dehors de cela aussi, comme il l'a dit, il y a des lois qui ont intervenu à l'Assemblée, qui ne permettait pas les regroupements, les manifestations à la base des leçons tirées de la mobilisation avec le PNP. Et puis, bon, on a modifié également les lois à l'Assemblée pour verrouiller les choses. Donc, l'opposition avait effectivement des problèmes, mais le pouvoir en place, qui aussi souhaite s'éterniser, a servi des événements pour verrouiller les choses. Donc, il n'y a pas que l'opposition autour de ça, sa volonté de vraiment arriver au changement est réel. C'est vrai qu'elle a la difficulté de s'unir, mais le pouvoir aussi fait tout pour appauvrir, pour baïonner, pour exiler, pour enfermer, et puis pour faire en sorte qu'elle n'existe pas du tout totalement. Donc, le boulevard dont on parle, ce n'est pas l'opposition, forcément, qui crée le boulevard au parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, c'est créer lui-même le boulevard en écartant tous les autres, en prenant les artifices. Mais le fait, ce fait est là, donc, rapidement. Oui, maintenant, on fait comment vous le mobiliser. C'est vrai que la mobilisation, elle est dans le cœur des concitoyens. Il suffit seulement que les Togolais, l'idée d'opposition se mette ensemble avec un programme clair, en rassurant... C'est encore possible de se mettre ensemble aujourd'hui avec tout ce que ça générait ? Non, j'ai dit qu'il n'y a pas que les régionales. Il faut faire un calendrier qui tienne compte de tout ça. Les gens peuvent se remobiliser. Peux se remobiliser, en tout cas. Merci beaucoup, Germain Soussou, d'être passé. Merci, Germain Poulier, également. Merci. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. On va se retrouver le samedi prochain, si tout va bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.